Black Asta arrive sur la version coréenne et japonaise de Black Clover Mobile le 14 décembre Et aujourd'hui on va parler du personnage car il y a quelques jours nous avons eu le droit à un petit trailer du gameplay d'une quinzaine de secondes Et on va analyser tout ça, par la même occasion nous avons eu le droit également à un petit kit du personnage dans les ligues Bien sûr il y aura des changements, ça ne sera pas le kit final du personnage Mais on aura plus ou moins une idée de ce qu'on va avoir autour du personnage C'est parti pour le trailer, j'enlève le son parce qu'il y a quelques petits problèmes sur les droits d'auteur Du coup forcément j'ai pas envie de me faire démonétiser la vidéo et j'enlève le son Deuxième point, je serai en live le 14 décembre lors de l'arrivée de ce personnage dans son portail pour pouvoir invoquer dessus Ça sera aux alentours de 6h, entre 6h et 8h du matin, je vous mettrai tout sur Twitter et Discord Sur ce on démarre Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément de plaisir, let's go Vous allez voir que dans ce petit trailer, il y a pas mal de références aux différents openings qui ont été publiés pour la série Et c'est vraiment pas mal Par la même occasion, il y aura pas mal de points concernant les futures mises à jour Et par rapport aux futurs personnages qui seront disponibles sur la version coréenne et japonaise dans un premier lieu Et par la suite pour la version globale La qualité est vraiment incroyable pour un jeu mobile On rappelle vraiment, je le répète, c'est un jeu mobile C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Les futurs personnages vont être montrés dans les prochaines secondes Là, dans une dizaine de secondes, ils vont être montrés Voilà, juste après ce petit transition Là, là derrière La nouvelle version de Asta C'est pas celle qu'on va voir le 14, elle c'est une autre version C'est cette version là qu'on compte avoir En plus, ils nous montrent Spirit Dive Uno, c'est incroyable C'est vraiment incroyable C'est vraiment incroyable Et concernant le gameplay, avant d'analyser et de relire justement le personnage Le kit du personnage Nous allons voir les 15 secondes, plutôt les 17 secondes du gameplay Qui ont été publiées sur leurs réseaux sociaux et sur Youtube On passe au gameplay Vous allez voir que ça reste extrêmement intéressant Et après, on va lire le kit ensemble J'enlève le sang parce qu'on ne sait jamais Ça, c'est son ultime D'ailleurs, son ultime est une référence par rapport au tournoi Quand il s'est battu contre Langris Quand il a détruit le cristal, pour ceux qui s'en rappellent Cette pose là, elle me fait penser à celle du film Qui a été publié sur Netflix Et qui est vraiment pas mal Cette pose là, c'est exactement la même que celle qu'on retrouve dans le film On voit ici, très légèrement Le malus qu'il met, c'est une anti-récupération d'HP sur une personne Et là, on voit une attaque C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Malheureusement, on ne voit pas tous les malus Mais normalement, il met énormément de malus en zone et en mono-cible Qui plus est derrière Il a un changement, une alteration d'état qu'il met sur lui-même Et c'est vraiment pas mal On va aller lire le kit maintenant Concernant son kit Pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos Je le rappelle Voilà ce qu'il fait Compétence 1 Qui se base sur la compétence basique L'auto-attaque C'est l'épée du profondeur des démons Frappe un ennemi avec l'épée du profondeur des démons Influant des dégâts Si l'anti-magie du coup Si l'effet, le statut anti-magie est présent sur soi Accorde un effet Plutôt un bonus Qui lui permet de récupérer un point de compétence spéciale C'est vraiment pas mal du tout Si l'anti-magie au cas où il n'est pas présent sur lui Inflige une immunisation contre la récupération d'HP à un ennemi pendant X tour Petite parenthèse quand je dis X tour C'est qu'on ne connait pas la valeur exacte du nombre de tours De l'effet infligé à l'ennemi La compétence 2 Qui s'appelle Ouragan noir Depuis la traduction Asta crée un Ouragan noir Tout en tenant l'épée du profondeur des démons Infligeant des dégâts à tous les ennemis Si l'anti-magie n'est pas présent sur soi Accorde à tous les alliés un bonus de def accru Niveau X pendant X tour Si l'anti-magie est présent sur soi Attaque après avoir retiré une barrière d'un ennemi désigné C'est extrêmement broken Parce que ça rend l'unité anti-barrière Du coup anti-shield comme sur les unités Rades, Noël, Kaono et toutes les autres unités Qui peuvent mettre une barrière comme protection L'attaque spéciale qui s'appelle Black Meteorite Meteorite Noir Porte un coup imprégné de l'énergie de l'anti-magie Infligeant des dégâts à un ennemi Si l'anti-magie est présent sur soi Attaque après avoir retiré la barrière à un ennemi Et si l'anti-magie n'est pas présent sur lui Inflige une provocation à un ennemi pendant X tour Le premier est passif Si les HP sont égaux ou inférieurs à un certain pourcentage d'HP Applique l'anti-magie sur soi Et si les HP sont supérieurs à un certain pourcentage d'HP Retire l'anti-magie de soi L'anti-magie a pour but de mettre une def Plutôt de rajouter de la def à hauteur de 1500 Et accorde un bonus de dégâts infligés de 10% Et une inhumité face aux ailments Je pense que les ailments c'est tout ce qui est relié à l'électrification Au burn du coup aux brûlures etc etc Dans tout cas nous allons avoir la confirmation Si c'est bien bel et bien ce passif là qu'on compte avoir Lors de l'ajout de ce personnage Et au cas où si ce n'est pas le cas Nous allons dans tout le cas relire le kit au moment où le personnage sera disponible Le passif d'éveil du coup le LRP2 On gagne en l'anti-magie infligent provocation à tous les ennemis pendant X et Tours Tous les ennemis c'est broken de ouf C'est vraiment très très broken Au début d'une vague accorde à tous les ennemis Unité contre les ailments Du coup unité contre les ailments Unité contre la récupération d'HP Sur son auto-attaque C'est vraiment très très broken Au début d'une vague Au début d'une vague c'est trop trop fort Il ne se transforme pas en LR plus 5 D'accord ok Compétence de partenaire Accorde au mage Partenaire une protection pendant X Tours Qu'est ce que ça veut dire une protection ? Est ce que c'est une protection contre les alterations d'état Contre les ailments ou contre les effets malus On verra au moment où le jeu sortira Compétence de grimoire Qui s'applique sur la compétence de Accorde à tous les alliés Un bonus de défense totale pendant X et Tours D'accord Ok ok Passif du grimoire Si l'anti-magie est présent sur soi Pour chaque X def Accorde X% de dégâts infligés accrus Lorsque les HP sont égaux ou inférieurs à X% Accorde l'immortalité Je pense que là on est entre 15 à 30% Pendant un tour et supprime dès l'activation Le personnage va être totalement broken De mon point de vue Il sera très utile contre les boss En PVP également Et l'unité sera L'unité Breaker et Game Changer On verra au moment venu Ce que ça va donner On n'oublie pas que l'unité Sera dans une bannière Unique Festif Où on pourra uniquement Invoquer sur une seule pitié Le reste Sera invocable avec des Christonors payants On pourra récupérer des petits coups Des tickets Via l'événement Ou sinon via les Christonors payants Qu'on pourra acheter Avec de la vraie monnaie Voilà Ça sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous à la chaîne Ça me ferait énormément plaisir Sur ce Ciao Et à la prochaine Peace Peace